Je commence tout de suite par ce vif du sujet qu'est cette phrase bien connue « Que le cinéma aille à sa perte, c'est le seul cinéma. Le monde aille à sa perte, qu'il aille à sa perte, c'est la seule politique. » Si l'on a beaucoup glosé sur la vocation politique de cette double déclaration, autant peut-être que sur le projet cinématographique d'ensemble qu'elle suppose, d'aucun parlant de cinéma impossible ou de mort du cinéma, on n'a jamais très vraiment comparé la structure des deux propositions. Elles apparaissent rigoureusement parallèles, mais elles ne le sont pas. Aux yeux de Durand, le cheminement vers la perte est une politique à propos du monde, mais le cinéma est déjà en soi un cheminement vers la perte, intrinsèquement, essentiellement. La nature de l'image cinématographique serait donc acquérir du côté d'une perte à Benoît, à contre-courant de l'image photographique telle que avait été définie, ce « ça a été » qui surgit du passé. Je cite Durand, « savoir jusqu'où je vais pouvoir aller, mettre ça à l'épreuve aussi, ce truc pourri qu'on appelle le cinéma. » Qu'est-ce que Durand fait ? Aller au plus loin des possibles avec ce médium qu'elle estime sclérosé. Elle éprouve sa réalité de super-artiste, toujours jugée inférieure à l'écriture. Mais l'on peut se demander dans quel qu'il me dure, « l'infériorité du cinéma est plus simplement en fonction de la perversion de sa stérose, de son pourri. » Durand n'attaque jamais vraiment le support médiatique en tant que tel, sauf pour rappeler qu'il emprisonne l'imagination, ce que ne fait pas le texte a priori. La gestion pratique, même si elle vente les mérites de certains réalisateurs, comme Tati par exemple, c'est bien parce que le support veut d'acquérir des caractères de noblesse propres en échappant à la tentation sclérale. Regrettant quelque peu le muet, aimant le noir et blanc, construit en cinéma américain, Durand pointe surtout la récupération idéologique du cinéma par l'instruction de codes spécifiques d'une syntaxe particulière, syntaxe qui distingue justement le livre du film. Je la cite. « La syntaxe du cinéma n'a plus à être appréciée. Un enfant de 7 ans sait lire un film travers son montage. Et il reste que c'est quand même là, à l'endroit du spectateur, que se fait le cinéma. Le livre suppose un accès à lui, pas le film. Une pratique est suffisante pour devenir spectateur de films. À cette syntaxe, l'écriture compose une syntaxe de la destruction et du dépeuplement, deux mots-clés employés à l'envie lorsqu'il s'agit de son travail de cinéaste. Cette syntaxe, c'est celle que je vais qualifier d'apocalypse. Mais plus encore, une apocalypse thématique se dessinerait dans l'œuvre graphique, qui est le cas au pan, de la même manière que c'est le cas de l'œuvre littéraire, je voudrais s'aborder l'aspect apocalyptique du support de l'image à travers les déclarations de l'auteur, mais aussi, bien entendu, à travers ces œuvres cinémas. Et bien évidemment, on ne peut s'empêcher, s'agissant d'apocalypse, de se plonger aux premières armes de Duras dans le domaine du cinéma, le scénario de coupement que constitue Hiroshima, mon amour, annonçant déjà thématiquement la course de l'humanité tout entière vers sa propre perte. Ça recommencera, dit la française. Le cinéma de Duras, ou à tout le moins son rapport à la problématique de l'apocalypse, tant que son rapport à l'image ne semble s'originer dans cette première expérience de scénario, même si la caméra est alors tenue par Rémy. Dans une certaine mesure, Duras va par la suite, dans les études, s'atomer avant de trouver ce choix qui lui sera singulier, à partir de cette charnière dans sa carrière, qui va la voir passer derrière la caméra pendant une dizaine d'années, délaissant par la même occasion l'univers romanesque qu'elle avait pris son point d'élaboration pendant les décennies précédentes. Le point de l'idée a en effet été peint à la fin de l'année 60 avec les romans. Sur le plan de la forme, la menthe anglaise n'est plus qu'un dialogue, les truies, abattent sa banane d'avis et l'amour, voient leur dimension narrative, furieusement rétue, au point de confiner un culture scénaristique. Or, dernier texte, texte à portes hautement politiques, deviendront chacun à leur tour un film. Les truies, les ailes, jaune, bleu, soleil, la femme, l'ange. Chacun de ces trois textes contenait déjà, si loin, un cheminement vers la terre par le biais des destructions, du moins une annonce prophétique de la destruction avenue, qu'il s'agit de l'infance de S.A.L.A., l'expression du désir de la fin du monde, ou de la destruction capitale, qui sont des appels patants à la tabula rasa des sociétés et des meubles de vie humain à la fin du troisième quart du siècle du XXe siècle, suspendu par les traumatismes encore rétents et épaises, que sont la Shoah, la bombe atomique et la guerre froide. L'homme a désormais les Montriens éradiqué sa propre présence sur terre, qui a éradiqué toute forme de vie même. De surcroît, les éléments de mai 68 vont fournir à Durace la matière d'une rédemption possible par le biais de la destruction, même si elle réfugie le terme de messianique, qu'elle associe de manière assez intéressante, nous semble-t-il, au terme de la destruction. La destruction portée par Adissa dans des fréritels, le film en tout cas, ne se dévoitera à un âge à pervue. Les plans sont cliqués, le jeu des groupiens est ostensément détaché de toute psychologie, et le calme règne sur le thème. Jusqu'au final, il se caractérise par l'introduction d'une musique tonitruante et de bruits de bombardements qui font pas moins. La dissociation de l'apparence de l'image et de l'invraisemblable sonore est patente, même si le son est commenté dans le dialogue de manière naturelle entre Stein et Max Thorne. Ce final pourrait donner l'impression que les personnages sont désormais les derniers survivants d'une guerre et de terre, alors que ce sont eux qui ont tenu la destruction. Survivance de prophéties, pourrait-on se laisser suggérer ? L'écriture cinématographique de Duras est profondément politique, cela va sans doute. Si la réalisation est équivalente par le cinéma et la politique du monde, elle sous-entend dans une certaine mesure que son propre cinéma est également un acte de vie. La fille, et vouloir faire du cinéma, c'est aussi justement sortir de ce rôle de consommateur du cinéma capitaliste. c'est s'extraire, se sevrer de cette consommation réflexe dont on peut dire qu'elle parachève de façon friante, le cercle infernal de la consommation tout court. Ce faisant, on accuse, on peut dire, le cinéma parallèle à ce. Le cinéma devient alors le lieu de la résistance, plus encore que la littérature, du fait de son immédiateté ou de son illusion d'immédiateté, la connaissance par la pratique. Mais c'est aussi son succès auprès des jeunes qui sont l'avenir du monde, à plus forte raison après 1968, les envisant deux étudiants. Cependant, l'image est un pharmacone, remède et poison à la fois, garçonnique médiateté, c'est « si une voie sociale est un instrument d'asservissement », je cite, « c'est sur cette défaite de l'écrit, pour moi, si le ciblement. C'est dans ce massacre que réside son attrait essentiel et déterminant. Car ce massacre, c'est justement le pont qui est à l'endroit même de lecture. Et encore plus loin, à l'endroit même du subissement qui suppose toute existence vécue la société actuelle. On peut dire cela d'une autre façon. L'option quasi-universale, la jeunesse ou le cinéma, est une option consciente ou intuite, d'ordre politique. Le pouvoir faire du cinéma, c'est juste aller à l'écrit, uniquement sur le spectateur. Contrairement à ces titres qui sont l'origine oraculaire et sonore, l'Apocalypse, le genre, est un ensemble de visions inspirées de contemplations divines qui se transmet par le biais d'images impressionnantes, paradoxales ou cinématiques, qui ne rendent qu'approximativement les réalités entre eux. Le texte apocalyptique véhicule une image violente, marque une image sans tête. Le genre apocalyptique, pratiqué principalement dans l'Anticité et dont l'Apocalypse de Joramie, qui était finalement l'exemple le plus connu, s'inscrit dans une perspective polie, pris le pouvoir par le pas, et mobilise pour ce faire une température spécifique qui porte dans le plus ou moins des représentations d'un futur possible, se nourrit intégralement d'un sentiment de pression et de pression vécu dans le présent. En ce sens, le genre apocalyptique fournit aux lecteurs une vision extrêmement fécifique du présent, mais aussi de l'avenir, qui verra le pion du Rémi, de la Jérusalem céleste. Et là, me semble tenir, même si le Rémi ne parle pas du tout de Jérusalem céleste, l'essence du projet de la Jérusalem céleste, de la Jérusalem céleste. A parten d'Espagne, ce présage encore dans les films ultérieurs, je s'explique pas, avec ce passé derrière nous, c'est encore très extrême de dépeupler les films. Le progrès, c'est quand on n'y part rien. Si je ne croyais pas qu'on puisse quelquefois parvenir, je ne ferai jamais plus de cinéma. Le mot de progrès, qui n'est pas vraiment goûté par Durace en général, est ici employé dans un sens qui l'écarte de toute crainte positive. Il s'agit plutôt de le comprendre, prendre des termes lacaniens, comme une tête sur l'avenir, qui projette que l'image présente à l'écran, un fugace vexe de la décision, toujours déjà en cours et toujours à venir. L'opposition à l'attendu social par l'instauration d'acte du chaos, les obéissances résolues pour l'horizon de ce qui soit signé à la loi, comme c'est le cas de Bethalion, détruits, devient un acte de courant, de foi, de distance à l'heure. La charnière, c'est la peur inculquée du temps, du désordre. Il faut la surmonter. Je le dis, quand elle n'a plus cette peur, il fait du tort à tous les cas. Par le texte apocratistique, c'est le critère de l'avènement qui est resté, mais le gînement apocratique qui est à la fois révélation et dévoilement. Avènement, où coincide, le présent et le futur, sont en deux ordres de réalité différents au sein de cette révélation. A l'évidence, le cinéma de Durin dénonce les fautes prophéties du cinéma qui n'est pas le sien. Elle dit d'ailleurs que ce cinéma est sans l'ordre, sans l'homme. Et dès lors, ce cinéma est synonyme de mensonge. C'est la phrase bienvenue, ce n'est plus la peine de nous faire du cinéma de l'espoir socialiste, de l'espoir capitaliste, etc. Au contraire, la vraie foi qui se dégage de son cinéma, elle, est telle d'un désabusement qui est l'espérance même. C'est l'autre phrase bien connue de l'irée du projet de l'avènement. On, un, 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 Ah, je, on en est où encore? Un, 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 refaites la phrase. Je dois. La vraie foi. La citation. Laquelle? La dernière. La vraie foi. La dernière. Donc, ou quoi? Mais là, attends, on n'entend plus rien, là. Je ne connais du tout. Ah. Et là? Oui. Et là, on ne t'entend. Ah, on ne t'entend plus rien. Oui, c'est bon. Ok, ça va. Donc, la vraie foi qui se dégage de son cinéma à elle est celle d'un désavusement qui est l'espérance même. Et c'est la fameuse rave on ne croit plus rien, on croit joie, on croit plus rien. Mais déjà, Inga Song présentait la même caractéristique d'une joie née de la destruction même. Je cite, « Inga Song » c'est peut-être dit la mise en échec de toute reconstitution. S'il y a une réussite d'Inga Song, il ne peut s'agir que de la mise en œuvre d'un projet d'échec, aboutissement qui me remplit d'espoir. La mise en œuvre de l'échec devient l'occasion même de l'espoir et de la joie, la fameuse « voie du guet des espoirs ». Mais celle-ci n'est pas seulement une affaire de texte, au contraire, cette voie est tracée dans le support de l'image même. L'apocalypse du cinéma duratien est donc thématique mais elle est également structurelle et elle est conditionnée par son matériau. L'image se veut apocalyptique. L'image en tant que révélateur au double sens de photographique et d'apocalyptique est une révélation qui n'annonce que la perte et la destruction par l'opération même de la monstration. Ce qui est monté est toujours déjà irrémédiablement perdu ou détruit. Si elle réécrivait la plupart de ses textes, Duras n'a jamais déclaré un livre raté alors que son cinéma est un ensemble de films ratés ou déchets alors qu'elle les donne cependant à voir. Les délabrements du décor et la disparition des personnages avant son envenue, le ratage sur lequel repose le camion ou le navirenail, le double tournage des mains négatives à propos duquel elle déclare finalement j'ai presque tout gardé raté, le reniement de Baxter vers Baxter le noir abyssal de l'homme atlantique des exemples qui sont à la fois distincts et qui pourtant tous renvoient au même paradoxe. Le film est raté parce que l'image n'a pas monté ce qu'elle était sans s'est montré ce qu'on attendait qu'elle monte et c'est ce qui en fait la réussite aux yeux de la réalisation. Je la cite Le film d'Auriel Steiner en couvert est impossible il a été fait le film est admirable parce qu'il n'essaye même pas de corriger l'impossibilité il accompagne cette impossibilité et il marche à son côté. La seule exception est Baxter vers Baxter qui est considéré comme un film totalement raté qu'elle remue même sans doute du fait du subitement de celui qu'elle reproche sur le spectateur subitement qui est affiché par les personnages à l'écran et verra Baxter en particulier. Seul le son de la turbure en extérieur représente une échappée et même celle-ci est tournée. Traditionnellement le rôle de l'image au cinéma c'est de renvoyer aux références fictionnelles de la fable comptées par le biais des décors concrets. Or le cinéma de Dura se détache du références. Dura indigna que Delphi Théry n'incarne pas Anne-Marie Stréterne mais en tient lieu de même qu'elle est de partue dans le texte représenté de la femme du camion et le chauffeur de même que les adultes qui tiennent lieu des enfants de son Ernesto et Jacques. Dura hâte affirme dans cette optique je la cite voler au spectateur une certaine représentation elle le dit à propos de l'emploi du conditionnel dans le camion mais cette expoliation qui irrite nombre de spectateurs ne s'arrête pas à des effets de texte ou plus généralement à des effets liés à la bande sonore sinon l'écrivain ne serait pas sorti de son rôle littéraire pour en rater rien de réalisaté il s'agit là d'une intention et c'est tout qui se traduit également par un très franc c'est tout du matériau image je cite je pourrais tourner rien des mots en gueule c'est bien parce qu'on ne peut pas y tourner une histoire cohérente dans le palais Hochschild on peut y tourner des choses qui ne tiennent pas debout c'est une belle définition des choses dérincées et de savoir de temps d'intelligence le film duratien veut déborder le sens alors qu'il se débarrasse des ressources visuelles de la représentation et de la référentialité le doute référentiel et systématique dans le traitement des personnages aussi bien que dans le traitement de l'espace de cette façon l'image ne se débarrasse pas de son référence mais de la syntaxe qui t'uniaire qui tente à faire coïncider toutes les composantes cinématographiques dans ce pléonard que Durat évite heureusement la musique de film est très souvent la marque comme elle se pléonarde et Durat peut dire dans le cinéma qui triche la musique accompagne habille ses passées au contraire Durat use de la musique et des sons en général pour écorner invisiblement la surpatie de l'image la façon dont elle parle de son propre emploi de la musique témoigne assez du caractère foncièrement cataclysme ou apocalyptique et lui attire je cite quand la musique a lieu elle recouvre elle relève tout derrière elle et bien c'est la musique de la réception d'indiasse qui a défermé sur tout le monde dans l'image temps Deleuze ne s'y était d'ailleurs patron chez Durat les images ne sont pas brutales malgré le phénomène à classe de la violence c'est le son qui est brutal parce qu'il est plus brut ou parce qu'il nous vient crever l'exil comme en la dernière scène c'est de détruire une telle où la musique et le bruit de bombardement viennent octroyer ou un surcroît de signification à l'image la détourne de sa référentialité inutile et qu'on en trouve dans la tragédie la plupart l'apocalypse étant une tragédie semble-t-il en tout cas la plupart des sons violents sont maintenus hors scène la turbulence extérieure de Vera Baxter ou le cri du dysconsum en sont des exemples les plus flagrants ressemblent-ils et le son n'est pas l'image même il n'en est que le compliment perturbateur qui interpère avec la référentialité qualique peut-on faire du cinéma produire de l'image sans représenter Dura répond à cette question il y a toujours une image même en la petite image il y a toujours un écran à regarder là au côté des yeux l'image cinématographique n'est pas l'image spectographique où Noël Dussat a été de part on pourrait te poser un c'est en train d'être c'est en train d'avoir du lieu c'est en train d'arriver qui déplace la temporalité de l'image elle demeure écran mais cet écran nous pointe autrement dans une autre temporalité qui touche davantage la conclusion du présent et de la présence ostensiblement cependant Dura vise à escamoter et le présent et la présence du moins dans le sens d'une représentation cohérent elle affirme chercher à éviter le présent de la reconstitution du moins ce qu'elle appelle comme telle ou ce qu'elle appelle la collusion entre le passé et le présent qui est le film commercial dans son horaire atteindre la distraction de la représentation en passe par ce dépeuplement de l'acteur qui est pour l'événement de l'image de l'hygiène se jette en réalité dans une prévision amoindrie au profit d'une tension vers la vie intervient dans ce sens la question légitime du rapport d'image à l'événement cette dernière soulignant dans le système acturale cette dernière soulignant son importance cruciale de l'ordre de la sensation et du choc qu'il convient de transmettre au plus grand nombre indique les prophètes ou les auteurs des crises de la politique je la cite de tous les modes du dire le cinéma sera sans doute le dernier parce qu'il se présente comme le plus inaccessible du fait de la technique et le plus séparé des vêtements en fait au contraire c'est ce moyen-là qui sera le plus apte à repérer le choc de l'événement soit le ciel ce matin soleil et à le transmettre au plus grand nombre quatre mots deux images d'articles entre elles syntaxe nuée invisible très proche de coincité dans un monde avec la sensation originaire dans son dépeuplement et sa destruction constitutive l'image cinématographique du racisme doit révéler un événement qui se livrent en choc les décors de Durand a dépeuplé des affiches détruits comme dans Agatha son nom de Nice jaune le soleil et les mains négatives pour ne prendre que les exemples les plus marquants font surgir par sujet une référentialité post-apocalique de la même façon la même façon qu'elle soit présente en pratique lorsqu'elle n'apparaît pas à l'écran apparaît presque tous les points considérés par la réalisation comme un élément d'anéantissement de l'intérêt du monde se sentait au terme ce qui doit surgir de la contemplation du noir ou de l'eau c'est le mouvement de la pression vers la venir cataclysme je dis on voit parfois survenir sur le noir ce sont des lueurs des formes des gens qui passent dans la cabine des appareils illuminés dans les fenêtres et des formes non identifiables et purement oculaires surgissent de l'immensité du repos des yeux par le noir ou bien au contraire de l'épouvance qui devrait venir à terre quand on leur propose de regarder sans leur proposer d'objets à voir les cours d'eau les lacs les oeufs ont la puissance des images noires comme elles ils vont par l'évidement de l'image qui constitue cette taxe même Durab vise donc une trop-pleinte effraction de l'avenir d'un avenir détruit ce que ne peut pas faire moi pas de la même manière qui remplit le vide de par sa nature comme normatif même lorsque son contenu est le lui-même je cite au milieu de l'image le fleuve quelquefois une phrase l'engendre il y a des ponts il y a peut-être un passage de langage qu'on peut tenter mais après on revient au lit on retourne dans le lit c'est ça Auréa Steiner Ben Boom dans le cinéma de Duprat le illustrateur plus sollicité par un spectacle préconstruit mais par l'image de l'indéguentissement possible de tout spectacle dans ce noir par l'eau qui tient toutes les couleurs il y en a de même des fréquents gros plans dont cet usage du rap capte et des surpasses inacceptables et totalement polysémiques comme la robe haïtée Irnaï mu son nom venu dans Agatha ciel ou la mer dans l'ensemble de son cinéma même lorsque la caméra recule et permet de distinguer le référent de l'image désormais visible et l'impression première d'autres répérences demeurent dans l'esprit du spectateur à laquelle il vient simplement s'ajouter le référent supplémentaire voilé par le cadre c'est dans le hiatus qui tient l'image à distance de son référent dans la neutralisation dynamique de son gléonatme que l'image devient relative la révélation s'appuie sur une reconnaissance de l'image qui permette son interprétation multiple elle doit donc se fonder à la fois sur un référent présent mais aussi sur un désir d'arrivée désir qui inclut dans le même mouvement la destruction de l'ordre présent et l'avènement d'un ordre nouveau les chèques de la rencontre se confine en actif la démultiplication des temporalités et les interprétations possibles créées à place nécessaire à la révélation d'un avenir je la cite je suis certain que cette citation sera citée 250 fois pendant mon blog et je m'en explique la vente je suis dans un rapport de mœurs avec le cinéma j'ai commencé en 13 à faire la création de la dessine du texte maintenant c'est l'image que je veux atteindre réduite j'en suis à envisager une image passe-partout définiment superposable à une série de textes images qui n'auraient en soi aucun sens qui ne seraient ni elles ni lèves qui ne prendraient son sens que du texte qui passe sur elle ce que Durant appelle l'acquis créateur de la destruction du texte n'apparaît comme paradoxal dans la mesure qu'on ne peut pas qu'il y a une critique apocalyptique superposable Dominique Noguez lui demande je le sais mais alors la femme du camion est militante et grâce à couler d'une cause invisible d'une cause à venir peut-être ne le sait pas cette mission que Dominique Noguez repère chez la femme du camion relève d'abord de l'oeuvre de la réalisatrice qui a plus que ce personnage l'efficience du sang à suivre ou à donner on reconnaît ainsi cette connaissance et d'ignorance du principe duquel Durant se réclame au nombre de ses personnages réclame également comme Ernesto Petro Palas en tout que si Durant il tue le cinéma de la connaissance de ça de sa haine encore quand j'ai question de venir sa déserte ce n'était peut-être pas qu'il m'aimait c'est qu'il arrivait quelque chose au cinéma c'est le sentiment que j'avais et qu'on était chargé et déchargé d'accomplir une destruction dont le sens échappe la surcharge de sens émane un film qui échappe d'un rien de cette façon de filmer quelqu'un ici d'oblut néant sans en évaluer et je me sépare à conclure de manière si tout un peu long est nécessaire si j'ai encore juste le temps l'apocalypse qui est d'abord ancrée par des événements très réels qui constituent les massacres du XXe siècle et les menaces diverses de destruction détient un pouvoir radicalement positif incarné par le personnage d'Alissa des détruires d'Item toute l'ambiguïté de l'apocalypse est de faire émerger l'espoir du renouveau à travers les paysages dévastés désertés ou désaffectés qui ponctuent de leurs mouvements évanescents les images duratiennes dès lors le film doit être aux vacances pauvres faites avec des films ce sont les mots de la femme du noir ange autrement l'image cinématographique duratienne recrète de l'échapper en modulant la qualité écranique de l'âge par le mouvement même de ce qu'elle montre mais un mouvement lent parfois imperceptible comme les changements de plan dans Agatha qu'il nous faut observer n'aller venant sur la plage à partir de l'hôtel en deux temps d'abord par le rythme de l'opatifique par les embruns qui disparaissent ensuite pour laisser la plage de même les mouvements du vent et de la mer dans les plans fixés qui n'est en traduit comme les imperceptibles basqueurs des qui créent ce que Barth pourrait dire mais un punto qui capture l'œil mieux lui prendre la tête dans le piège de l'image pour se faire le rôle joué par le texte et par la musique est capillant on sait ce que vient Tigré faire une autre image mentale dont il a déjà été abondamment qu'elle qui dure un bien moi je n'y suis pas revenu reste le travail de l'œil du spectateur dont la lecture de l'image est profondément désorientée par le point de fuite de l'avenir qui reste pour indéfiniment je cite je vois la destruction comme si une première couche de réel était partie et qu'une deuxième couche apparaît dans le fil et qu'il paille la lire la décrité je parle concrètement matériellement une cheminée par terre en plus de danseau ça n'a rien à voir avec la cheminée entière ça devient autre chose encore une autre chose Durand a considérablement interrogé ce qu'elle appelle cette matière le chemin d'image qu'il défile sur l'écran j'utilise la métaphore du magma on est ce qui noir se distingue d'un livre trop noir de cinéma or ce magma c'est aussi celui de l'égo de la robe à paillettes des murs décrétifs des vitres opaciques par les entrants une zone industrielle dans le camion nord du dés la mer la nuit autant d'accroches possibles de l'œil qui se perdent dans les mouvements imperceptibles de la surface magma qui agit sur lui tout aussi imperceptiblement je cite ce film ne dit rien son évolution est difficile à appréhender il paraît ne pas changer ne pas progresser ne pas avancer n'être mobile plus que relativement à lui-même à un axe d'immobilité qu'il se serait imposé durant son trajet le changement à part réel n'est pas d'extériorité le film le contient cette immobilité cet axe de fixité autour duquel il se déroule le retient en lui-même le clôt sur lui-même rien n'en parle n'en allège la densité le film ne se déroule pas il agite lorsque le on vous êtes à votre enchaîné au mouvement de la mobilité sur vous de même celle-ci agit elle vous entraîne dans sa fréquence son irrésistible et mobile à vous l'image représente dès lors toujours ce qu'elle n'est pas ou plus précisément elle est à la fois le visible qu'elle montre et l'invisible que l'interprétation du spectateur peut faire surgir dans les commentaires de ces films l'écrivain suggère d'ailleurs elle-même les images que j'attends que l'image tournée exemple le plus impressionnant dans le commentaire d'Aurelia Scheineau pour nous lorsqu'elle est les morts d'Algérie sont chargées chargées par la scène les images d'Apocalypse cette destruction capitale désirée par la réalisatrice dont elle contemple les visions d'horreur depuis le retour des camps depuis Hiroshima visible de la surface magmatique et masse visible qui se nourrit du désir du spectateur et le tourne résolument vers l'avenir car l'avenir n'est constitué que de désir par l'avenir par l'avenir ainsi que Durab recrée une source de désir là où elle pense que le cinéma de grande concentration est plus globalement les idéologies dominantes que l'apithèque lui envoie sa tourne l'ont éteint donc un désir chez le spectateur tout comme Alissa fait renaître désir autre chose chez Elisabeth Tyson projet politique certes et que Durab refuse à subir au spectateur de manière concertée car il est intuitivement au désir donc pour consentir que librement et seul je l'assiste pour terminer ce spectateur je crois qu'il faut l'abandonner à lui-même s'il doit changer il changera comme tout le monde d'un non après une phrase entendue dans le cadre d'un amour d'une lecture en compte mais seul dans un affrontement solitaire avec le changement je vous remercie